Mais Gaël, racontez-nous cette journée, une journée vraiment difficile avec beaucoup de dénivelé et vous étiez à l'avant. Ouais, j'avais prévu d'anticiper la journée parce que je savais que ça allait être une explication entre favoris. Hier, j'avais senti qu'il me manquait quelques watts, un peu de force pour basculer avec les 15 devant. Et voilà, j'ai tenté le coup, devant j'étais vraiment bien, mais dans la dernière ascension, à 2,5 km de l'arrivée, je perds quelques mètres. Et voilà, je termine derrière le groupe de favoris. C'est dommage, mais je suis satisfait de la journée et de la forme parce que l'objectif, c'est de faire une belle volta. Et voilà, je monte Kreshindo en forme et c'est important. Mais justement, cette volta, vous avez montré aujourd'hui que vous êtes quand même en forme. Ouais, bien sûr, c'est dans 15 jours et je suis en bonne condition. J'ai pris de la confiance aujourd'hui. Il manque encore quelque chose pour faire le beau résultat que j'attends avec impatience. Mais j'espère qu'il arrivera sur le Tour d'Espagne. Merci beaucoup, Mickaël. Merci.